Au cours de ces dernières années, j'ai pu lire une bonne quarantaine de livres différents. Mais tous n'ont pas eu réellement un impact sur moi et surtout, tous n'ont pas aidé à m'enrichir. Sauf les 9 que je vais vous citer aujourd'hui. Ces 9 livres, vous devez les lire absolument, car ils vont littéralement transformer votre vie. Et pour éviter que vous ayez à lire 40 livres pour rien, je vous ai fait la meilleure des sélections dans cette vidéo. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai divisé les livres en deux catégories. Il y a les livres que j'ai lus qui m'ont permis de passer de 0 à 10 000 euros de revenus mensuels. Et les livres qui m'ont permis de passer de 10 000 à 100 000 euros de revenus mensuels. Ce ne sont pas du tout les mêmes types de livres qui vous permettent de passer de 0 à 10 000 et de 10 000 à 100 000. Donc c'est pour ça que vous allez avoir deux catégories de livres. Et en fonction de la situation dans laquelle vous êtes, vous pourrez commencer soit par la première sélection ou bien la deuxième. Le premier livre dont je vais vous parler, c'est The Power of Habits. Pour résumer, ce livre, il nous parle de la puissance des habitudes. En fait, l'auteur, il nous explique que les habitudes fonctionnent avec un cycle. Il va y avoir le stimuli, ensuite la routine et après la récompense. C'est-à-dire que par exemple, le matin, vous vous réveillez, il va y avoir le réveil qui va sonner, c'est votre stimuli. La routine, donc vos cerveaux se met en mode automatique, il va directement à la machine à café. Et là, la récompense, c'est l'odeur du café, comment le café vous fait vous sentir, etc. Et en fait, avec le système des habitudes, ce qui se passe, c'est que notre cerveau, il anticipe directement la récompense lorsqu'il a le stimuli. C'est-à-dire par exemple, le réveil. Et donc, c'est pour ça que ça va être difficile de se débarrasser des mauvaises habitudes, parce qu'en fait, notre cerveau anticipe directement la récompense. Mais ça nous montre aussi que c'est facile d'implémenter des bonnes habitudes à partir du moment où on met en place ces trois choses. En fait, les habitudes, elles nous permettent de mettre son cerveau en mode off, en mode automatique, sur certaines choses du quotidien, afin de pouvoir se libérer de l'espace mental et se concentrer sur les choses plus importantes qui vont nous permettre de réellement nous épanouir et avancer dans notre vie. C'est un des premiers livres que j'ai lu, mais qui m'a énormément impactée. Parce qu'il nous montre qu'avec ce système stimuli, routine, récompense, on peut remplacer les mauvaises habitudes par des bonnes habitudes qui font que notre cerveau va naturellement faire des choses qui sont bonnes pour nous. Et donc, cela va impacter notre quotidien, nos résultats et notre vie de manière générale. Et donc, ça, c'est la première étape avant de vouloir faire des choses énormes. C'est faire des petites choses qui vont impacter notre quotidien. Le deuxième livre, c'est Pouvoir illimité de Tony Robbins. Ça a été un des livres qui a le plus transformé ma vie. Il parle notamment des techniques de PNL, c'est-à-dire la programmation neurolinguistique. Mais surtout, ce livre, il nous montre tout ce dont on est capable. Tony Robbins, dans ce livre, il explique que réellement, pour réussir tout ce que l'on veut, on peut accomplir tout ce que l'on veut dans notre vie. Et qu'il suffit de travailler sur nos croyances limitantes, qu'il suffit de travailler sur notre passé pour pouvoir atteindre ce que l'on a envie d'atteindre. Et surtout, il nous montre, et moi, ça a été ça l'élément déclencheur, que peu importe la situation dans laquelle tu es, tu peux décider de changer. Et surtout, tu peux avoir la réalité que tu veux. Personnellement, j'avais commencé à écouter ce livre pendant que j'étais encore employée. Je l'écoutais dans les transports, je l'écoutais pendant que je faisais des tâches répétitives au travail. Et je ne sais pas comment vous dire, mais ça a été tellement marquant dans ma vie que ça m'a vraiment poussée à passer un cap dans ma vie pour développer de nouveaux revenus, pour avoir plus d'indépendance et pour réellement vivre en fait la vie que je voulais vivre. Et je me suis rendue compte que oui, j'en étais capable comme n'importe qui et que oui, je pouvais le faire. Mais qu'il allait falloir que je travaille sur moi, mes pensées limitantes, ma vision du monde, etc. Le livre suivant, c'est Secret of a Millionaire Mind de T. Harv Eker. C'est un de mes livres préférés sur l'argent. Il part vraiment de tout le conditionnement que l'on peut avoir vis-à-vis de l'argent qui vient de nos parents, de notre éducation, de notre société et combien cela impacte en fait notre gestion de l'argent actuellement et surtout de notre enrichissement. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est une vie d'abondance. Mais si on pense que ce n'est pas possible, mais si on pense que l'on n'est pas capable, parce que c'est ça en fait le souci pour la plupart des personnes, c'est qu'ils pensent qu'ils ne peuvent pas gagner plus d'argent, c'est qu'ils pensent qu'ils ne peuvent pas s'enrichir, c'est qu'ils pensent qu'ils ne peuvent pas vivre une vie d'abondance. Si tu ne le crois pas, forcément que ça n'arrivera jamais. Mais à partir du moment où tu changes ta manière de penser, où tu changes ta vision, ta relation à l'argent, tout devient possible. Pourquoi est-ce que des personnes ont pu passer de pauvres à multimillionnaires ? Eh bien, c'est parce qu'elles ont cru un jour que c'était possible et qu'elles ont continué à le croire. Donc fondamentalement, travailler sur ton état d'esprit, sur ta manière de penser, sur ta relation à l'argent est fondamental si tu veux pouvoir t'enrichir. Et c'est ce que ce livre va t'apporter. Ensuite, The Compound Effect. Ce livre-là, il est génial. Surtout lorsque tu débutes, que tu te mets à investir, que tu te mets à changer des choses dans ta vie, à avoir une transformation, que tu décides par exemple de créer un business, de déménager, de changer d'emploi, de faire une nouvelle formation, de rencontrer une nouvelle personne, bref, n'importe quel gros changement dans la vie, ça peut parfois être long, ça peut parfois être douloureux, ça peut parfois être difficile et on peut aussi avoir la sensation de ne pas avoir de résultats. Et ça, pendant des mois et des mois, ça peut totalement arriver. Personnellement, pendant plus d'un an et demi où j'étais sur les réseaux sociaux, j'avais littéralement presque pas de résultats. J'avais des petits résultats, mais presque pas. Mais en fait, c'est là où The Compound Effect est extrêmement puissant et c'est une philosophie de vie qui nous permet de tenir et d'obtenir les véritables résultats. C'est-à-dire qu'ils expliquent que ce sont les petites choses, les petites choses du quotidien, mis bout à bout, qui créent les grandes choses. Et donc, c'est ce petit effort, par exemple, pour moi, c'est le fait d'avoir fait des stories quasi tous les jours, le fait d'avoir fait des posts, de m'être remis en question, d'avoir essayé de nouvelles choses, de ne pas avoir abandonné, qui a fait que un an plus tard, ça a fonctionné. Mais si je n'avais pas fait toutes ces petites étapes avant, que je n'avais pas persévéré, que je ne m'étais pas rendu compte, en fait, des petits progrès que je faisais, plus un follower, plus deux followers, plus dix followers, plus dix likes, plus vingt likes, etc. Eh bien, peut-être que je n'aurais pas résisté dans la durée et je n'aurais pas eu les résultats que j'ai maintenant. Donc ça, c'est un livre qui littéralement peut transformer ta vie parce qu'il te permettra de tenir le coup, de persévérer, même lorsque c'est difficile et que tu ne vois pas les résultats que tu souhaites, même s'il y a quand même des résultats. Ensuite, le livre suivant, c'est Inébranlable de Tony Robbins. Tony Robbins, il a écrit un livre, il y a plusieurs années, qui s'appelle Money Mastered Again, qui est un livre qui est très, très, très gros et très conséquent. Et en gros, ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé quelque chose de plus digeste et plus réduit, mais avec tout autant d'informations, qui s'appelle Inébranlable ou Unshakeable. Et c'est un livre qui est absolument génial, qui t'explique vraiment tout le fonctionnement des ETF, tout le fonctionnement des intérêts composés, de l'investissement de long terme. Il est vraiment génial. Il te parle aussi de tout le mindset autour de l'argent, autour de l'investissement, de comment être en sécurité financière, de comment s'assurer un avenir. Bref, il te donne les clés, si tu veux, pour pouvoir réellement t'enrichir. Personnellement, c'est le livre que je recommande tout le temps lorsqu'on me dit, ok, j'ai envie de commencer à investir. Check ce livre-là. Ensuite, maintenant, on va parler des livres qui m'ont permis d'augmenter encore plus ma richesse et mes revenus. Il y a le livre Four Hours a Week. Je ne dirais pas que c'est le livre que j'ai préféré lire, mais je trouve qu'il a de bons enseignements. Il explique comment travailler plus efficacement et surtout comment outsourcer, c'est-à-dire faire appel à des professionnels, des experts dans certains domaines ou tout simplement des employés afin de se libérer de certaines tâches et de se concentrer sur les tâches où on va exceller ou les tâches qui vont réellement apporter de la valeur. C'est comment travailler de manière efficace pour à la fois générer des revenus, à la fois continuer d'évoluer sans pour autant continuer à prendre plus de temps sur son temps libre. Je trouve qu'il donne quand même des informations clés, donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, allez lire ce livre. Ensuite, il y a We Should All Be Millionaires. Je ne sais pas si j'ai très bien prononcé, mais de Rachel Roger. Celui-ci, je l'ai vraiment apprécié parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la plupart des livres que je vous ai cités juste avant, ce sont des livres connectés, écrits par des hommes. Et personnellement, en tant que femme, avoir une femme qui parle d'argent, avoir une femme qui parle d'entrepreneuriat, d'investissement, eh bien ça me touche énormément. Et ça me permet d'avoir un rôle modèle qui me montre que, oui c'est possible de s'enrichir, oui c'est possible de devenir millionnaire, oui c'est possible d'avoir une famille et devenir millionnaire et avoir du temps pour ses enfants. C'est possible de s'épanouir, de prendre le pouvoir sur son argent en tant que femme. Et personnellement, ça m'a fait énormément de bien de lire ce livre. Je trouve qu'il m'a aussi énormément apporté sur ma vision de mon business, de la vie de famille que je pourrais avoir dans le futur, etc. Et donc, si vous êtes une femme et que vous cherchez un livre sur l'argent, vraiment lisez ce livre. Il parle beaucoup d'entrepreneuriat, mais il parle aussi d'investissement, des femmes, des relations à l'argent. Et il est vraiment absolument génial. Ensuite, lorsque l'on commence à gagner plus d'argent, lorsque l'on crée un business, lorsque l'on rachète des business, peu importe, il y a une compétence qu'il faut acquérir. C'est la négociation. Personnellement, j'ai fait un Negotiation Mastery à Harvard, mais je trouve que se rappeler des techniques de négociation, continuer à se former en négociation, c'est extrêmement important. Parce qu'il y a un livre, je crois, qui disait, ou une masterclass, tout est une négociation dans la vie. C'est quasi vrai, en fait. On est constamment en train de négocier et c'est une compétence qui est essentielle si dans le business, on veut obtenir ce que l'on souhaite. Et il parle notamment ce livre du fait de trouver un commun accord. Souvent, on imagine la négociation comme je veux prendre à l'autre. Alors qu'en réalité, la négociation, c'est beaucoup plus comment trouver un terrain d'entente qui fasse que le partenaire de droite, il est content et que vous, vous êtes content. Parce que, en fait, si les deux personnes sont contentes, eh bien, elles vont être amenées à travailler à nouveau ensemble. Et donc, ça va créer un partenariat de confiance et qui est solide et qui va fructifier au fur et à mesure du temps. Donc, je vous recommande vivement le livre « Ne coupez jamais la poire en deux ». C'est d'ailleurs un ancien négociateur du FBI qui l'a écrit. Donc, c'est chouette parce qu'il y a pas mal d'anecdotes. Bref, c'est un très bon livre. Ensuite, il y a le livre de Ray Dalio. Ray Dalio, je ne sais pas si vous le connaissez, mais il a écrit énormément sur la finance, les investissements, etc. Quelqu'un que je respecte énormément, dont j'ai appris vraiment beaucoup. Et il a écrit un livre qui s'appelle « The Changing World Order ». C'est un livre qui est hyper intéressant et qui va vous servir énormément parce qu'il vous permet de comprendre mieux comment le monde fonctionne, comment vous adapter au monde, comment ne pas rester figé sur une vision, une manière de voir. Il parle aussi énormément de tout l'aspect financier et économique et l'impact que ça a sur notre monde. Et donc, ça permet de beaucoup mieux comprendre l'économie dans laquelle on fonctionne et de ne pas rester figé sur, par exemple, puisque je sais qu'en France ou en Europe, on peut être très comme ça. Oui, nous, on sait tout. Oui, nous, on sait faire. Oui, nous, on est fort. Lorsque tu lis ce livre, tu comprends beaucoup mieux les différentes dynamiques entre les différents pays, l'impact que peut avoir le fait de changer de réserve monétaire, etc. Donc, ça, c'est un livre qui vous permettra réellement de mieux comprendre notre économie mais surtout de pouvoir profiter au maximum de ces changements d'ordre dans le monde. Personnellement, il m'a apporté beaucoup. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !